Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan des trois mois de mon Big Project Pan de fin d'année. Donc pendant le calendrier de l'Avent de Noël de 2020, oui 2020, tournant 2021, je vous avais fait un Big Project Pan de tous les produits que je devais finir, etc. Donc je vous remets dans le petit i, si jamais vous ne l'avez pas vu, et là on va faire le petit bilan des trois mois. Je vous avais demandé sur Insta si vous voulez que je le fasse ou pas, et si vous voulez que je le fasse qu'une fois entre la fin d'année de l'année dernière et de cette année qui arrive, mais vous avez préféré que je vous fasse un bilan tous les trois mois. Donc voilà le premier. Donc on va commencer par les soins, je vais vous montrer ceux que j'ai terminés, et je vais vous montrer ceux que j'achève de terminer, et ceux que je vais inclure en plus. Donc voilà, pareil, on fera après le make-up. Parce que les soins, je n'ai pas grand-chose. J'en ai fini, mais je n'ai pas grand-chose. J'ai terminé deux toniques de chez Révolution, qui étaient donc dans mon Project Pan, je suis à l'acide glycolique et je suis à l'acide hyaluronique. Voilà, je les ai terminés, je les ai bien aimés. Là pour l'instant, pour remplacer celui-là, j'ai le Pixi Glow Glow Tonic que j'ai reçu de la part de Manon. Et là, pour l'instant, j'utilise celui de chez Action qui est vraiment très bien. Donc ça me suffit largement. Donc ces deux-ci, je ne vais pas forcément les racheter, sauf peut-être si je les trouve en promo, celui à l'acide hyaluronique, l'autre ne m'intéresse pas. Et voilà. On va rester chez Révolution. J'ai terminé le spray en essence, là, au Cacadou Ploum, vitamine C, essence spray. Donc celui-là, pareil, je ne le rachèterai pas, puisque si je dois en racheter un, c'est celui à l'acide hyaluronique et celui au Superfruit, qui sont mes deux préférés. Voilà, je les ai presque tous testés. Et acide hyaluronique, Superfruit, c'est mes deux préférés. Mais voilà. J'ai terminé donc la crème hydratante comme ceci, toujours de chez Révolution. Voilà, je l'ai bien, bien, bien terminée. Donc celle-ci, je ne la rachèterai pas non plus, parce qu'à part l'hydratation, elle ne fait rien de plus. Elle hydrate très bien. Donc si vous n'avez aucun autre souci de peau, elle est très bien. Après, je trouve que les soins Révolution sont quand même assez chers par rapport à d'autres marques qu'on peut trouver beaucoup moins chères, comme par exemple une que je dois terminer, mais entre-temps, j'ai commencé une nouvelle routine, c'est celle de chez Ziaja, qui est l'antioxydation à la saille et au péri. Donc là, c'est une crème de jour. Elle est protectrice, lissante et il y a un SPF 10 dedans, antioxydant, donc j'ai envie de vous dire. Et pour beaucoup moins chère. Donc c'est tout bénef. Pourquoi il fait le focus sur ma fille ? Voilà, elle est vraiment très bien. C'est un format 50 ml, comme toutes les crèmes de jour. Donc celle-là, je la terminerai, une fois que j'aurai terminé, celle que je viens de commencer, parce que je voulais me faire une totale nouvelle routine. Voilà, mais bon. Et dernier produit de chez Révolution, c'est le Skincare Retinal Ice Cream Toning. Donc c'est un contour des yeux en format comme ça, gloss. Bon alors, le produit en soi, mais ça je vous l'avais déjà dit, est pas mal. Sauf que pour le prix, il est au même prix que les petits pots de la même gamme que la crème là. Sauf que dans les petits pots, il y a 15 ml, ici il y en a 9. Et le truc, non seulement le produit se prélève pas très bien, donc il faut tout de suite enlever les seureurs, après ça bave, c'est dégueulasse. Et je l'ai utilisé en 15 jours 30, je crois, enfin, que j'aurai deux semaines et demie. Mais voilà, ça part beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Alors, on va passer à W7. J'ai fini une brume comme ceci, qui est la brume hydratante à la pastèque, qui fait 75 ml. J'aime beaucoup. Je l'ai, encore une fois, pour l'instant, j'essaie de finir ma mini de chez Primark. Après, j'utiliserai celle qui me reste là, mais je pense que c'est des produits que je n'achèterai plus, puisque ça me rajoute juste une étape à mes soins, qui n'est pas forcément indispensable. Ça fait toujours un petit peu d'hydratation en plus. Mais voilà, je pourrais la racheter si jamais je refais une commande et qu'il me manque quelques euros pour la livraison gratuite. Mais je n'ai plus foncé pour l'acheter. Et j'ai fini, toujours de chez W7, le sérum jaune, qui est à l'ananas, à l'enzyme d'ananas, avec du collagène. Je l'ai bien aimé, mais je préfère largement le bleu et le rose. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Mais je rachèterai forcément le bleu et le rose, parce que ceux-là, je les adore. J'ai fini le contour des yeux de chez Tony Moly, le petit Cat's Perfect. Là, voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai bien creusé. Ça me porte un petit peu d'hydratation, mais sans plus, quoi. Il n'est pas exceptionnel. Et j'ai enfin, mais alors enfin terminé, l'huile détox de chez Caudalie. Alléluia, on y est arrivé. Bon, rafale du 2 ans et demi pour l'utiliser, quand même. Donc voilà, ça, je ne rachèterai d'office pas. J'ai vraiment eu du mal à la terminer, mais j'y suis arrivée. Je reçois un cheveux que je vais utiliser une fois que j'aurai fini le spray de chez Action, de la gamme Curl, là. J'ai retrouvé celui-là au fond de mes placards de chez Bifaz, kératine liquide, sans rinçage, corps et souplesse, cheveux revitalisés, brillants et soyeux, pulvérisés, modelés et coiffés, cheveux secs, 250 ml. Voilà. J'utiliserai celui-là une fois que j'ai fini, celui de chez Action, avant de réentamer celui de chez Action, puisque j'en ai un autre. Donc voilà pour les deux petits soins que je rajoute à mon project pan jusqu'à la fin de l'année. On va passer au make-up. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé dans l'ordre où je les utilise et on va voir ce que je rajoute au fur et à mesure. En base, j'ai terminé la Tensational de chez Catrice, qui est ma base préférée, avec une autre. Je vais vous expliquer ça juste après. Et la W7 Princess Pursion que j'ai bien aimée aussi. Franchement, elle hydrate bien. Elle fait bien tenir le teint. Elle a un petit côté glowy, mais deux très bonnes bases. Celle-ci, je l'ai en backup. Celle-ci, pas. Mais je peux être amenée à la racheter. Mais celle-ci, sur les deux, je préfère quand même la Tensational. Et je remplace donc, pour l'instant, j'essaye de finir la HD Active Performance de chez Catrice avec un SPF 30 qui est Water & Sweet Proof Port Minimizing Effects. Elle est en 15 ml et je suis à la moitié, donc ça va aller très vite. C'était Amy qui me l'avait envoyée. Je vous remets ici le colis qu'elle m'a envoyée si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc voilà. Bon, je préfère quand même celle-ci, mais celle-ci est vraiment très bien. Elle est quand même pas mal avec du silicone, mais le rendu, ça va. J'ai le teint qui bouge un peu toujours au niveau du nez. Bon, ici, c'est parce que je n'arrête pas de me moucher, mais ça va. Franchement, elle fait le job, donc ça ne me dérange pas de l'utiliser. Je suis en train d'utiliser également ma préférée. Franchement, je peux vous le dire, maintenant, c'est la base que je préfère. Même. J'hésite parce qu'en fait, celle-ci est plus attrayante par rapport au prix, mais celle-ci, oh là là, mais quel amour de base. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore l'effet. Donc, je resterai après sur ces deux bases-là. Je ne chercherai même plus une autre. Celle-ci, quand elle sera en promo. Mais voilà, celle-ci, rapport qualité-prix, elle est quand même top, quoi. Donc, je ne sais pas trop, mais celle-ci, mais quel coup de cœur sur cette base. Je l'adore. Donc, pour l'instant, j'utilise les deux-là. Et quand la 4i sera finie, j'utiliserai les deux-là. Donc, toujours la NYX que je n'utilise pas tous les jours pour ne pas la vider trop vite parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais mettre la Glow base unifiante éclat de chez Sephora aussi qui est en 25 ml. Donc, attention, il manque 5 ml par rapport aux autres bases. Bon, l'autre est en 15 ml, mais vu le prix, c'est différent. Voilà, donc je l'aime bien aussi, mais ce n'est pas une que je rachèterai après, mais je l'aime bien. Alors, en fond de teint, j'ai terminé le Instaperfect de chez Essence. C'est un bon petit fond de teint. Ce n'est plus mon préféré. Ça l'a été pendant très longtemps, mais je vais vous montrer mon préféré après. Enfin, je crois que vous le savez si vous me suivez. Mais voilà, j'ai terminé celui-ci. Est-ce que je peux le racheter ? Éventuellement, si je ne tombe à courir de l'autre et que je ne le trouve pas, je pourrais reprendre un comme ça. Mais, Catrice, quoi. Catrice. J'ai également fini les deux CC Perfecting de chez Revolution Pro. Alors, le F10, je vous avoue que je pourrais encore l'utiliser une fois ou voire deux. Je n'ai pas envie de racler les bords parce qu'il m'énerve trop. Il est beaucoup trop foncé. Même que je le mélange avec d'autres, il est trop foncé pour moi. Donc, voilà. Je l'ai. Celui-ci est vide. Celui-ci, je pourrais encore au moins l'utiliser une fois, j'en suis sûre. Mais je n'ai pas envie de me casser la nénette. Voilà. Donc, j'ai enfin fini ceci. Et j'ai fini aussi le Catrice True Skin Hydratation Foundation Acid Hyaluronic Longwear qui est mon fond de teint préféré. Il a détrôné le Conceal and Define. Là, c'est du Conceal and Define qu'à l'intérieur. J'ai juste récupéré le flacon. J'ai mélangé le F6 et le F7. F7.5 et F6 à l'intérieur. Voilà. Comme ça, je ne dois pas jongler avec mes deux peaux de fond de teint. Mais voilà. Ici, il me reste quoi ? J'en suis ici, je crois, à peu près, un peu moins de la moitié. Donc, il sera vite fini et après, je reste sur le Catrice définitivement. Alors, ensuite, les Antifernes. J'en ai fini que un officiellement, le Infinite. Là, je suis au XX pour l'instant et il va presque être fini. et ensuite, avant de rouvrir un Infinite ou un XX, j'utiliserai le Focalure que j'avais reçu d'une abonnée lors d'une commande Vinted et voilà, j'utiliserai celui-là. Il est pas mal de toute façon mais je jonte toujours entre le XX et le Infinite. J'aurais pu remettre un peu de rouge à lèvres aussi. Attendez, je remets de rouge à lèvres. J'oublie à chaque fois avant la vidéo. Les boulettes de choum c'est bien bon. Voilà. Vous faites comme si j'en avais depuis le début. J'ai fini également l'Antifernes de chez Jeffree Star et mes deux Cut Criss Canvas en teinte Illustrate et Halo. Donc la blanche et la beige. Je les ai en fin tout simplement mélangées dans mon fond de teint CC Perfecting qui étaient trop foncés pour avoir la bonne teinte. Voilà. Donc voilà, ça c'est fini aussi. Et en base à paupières je reste sur la Ultimate ce qui est ma base à paupières préférée maintenant. Alors, pour le teint en poudre j'ai fini la Too Faced la Prime & Poreless. Voilà, je l'ai bien saignée. j'ai beaucoup aimé l'effet mais bon, j'ai moins aimé le prix et la contenance puisqu'elle fait 6 grammes pour 30 balles ça fait chez Ro le bazar. Après, elle était vraiment très bien mais j'ai découvert aussi la Sephora la 7 Beauty Amplifier Poudre Lissante Éclat qui fait exactement le même job pour moitié prix et pour 8 grammes. Donc voilà, je l'ai bien saignée aussi et j'adore vraiment beaucoup. Pour l'instant, j'utilise la Mini de chez Essence qui est déjà presque terminée. Ça va très vite surtout les Mini vu que j'utilise la Opet ça part beaucoup plus vite qu'au pinceau et voilà, je l'ai presque terminée donc je vais achever d'abord celle-ci et après j'utiliserai la Poreless Perfection Powder de chez Catrice. Voilà, c'était sorti en même temps que le fond de teint comme ça. J'avais acheté la poudre l'anti-cerne et le fond de teint et voilà, j'aime bien le rendu donc ce sera celle que j'utiliserai juste après. Alors, j'ai fini mon oula, enfin fini presque. Bon, vous allez voir qu'il est complètement vide. En fait, il restait plus grand-chose, il restait un peu les bords et il s'est explosé par terre. Voilà, je l'ai fait tomber, il a explosé en miettes donc je peux le jeter mais il ne restait plus grand-chose. Franchement, je suis assez contente d'avoir fini un bronzer même si j'aurais pu encore racler un peu les bords mais vous savez que c'est un truc qui m'énerve que je ne fais que très rarement. Et dans la toute logique, pour l'instant, j'utilise le Too Faced puisque c'est un de ceux qui a été ouvert depuis le plus longtemps donc j'essaie de les faire dans l'ordre où je les ai ouverts en fait. Et voilà, il sent toujours bon, il est creusé au milieu, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et voilà, les bronzers, ça prend un peu plus de temps à terminer mais pour l'instant, c'est celui que j'utilise. En fixateur, j'ai donc fini le High Earth Revolution, le Fixing Spray à la vanilla et coconut. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien ce petit spray de chez Revolution. ils sont top, ce n'est pas mes préférés mais ils sont top et en dépannage, c'est toujours utile. Pour l'instant, je l'ai remplacé par celui-ci. Je commence à être au bout donc ça va aller relativement vite, je pense. Et une fois que j'aurai fini celui-là, je vais utiliser le High Beauty que j'ai reçu dans le colis d'Emy aussi, Mattifying Makeup Fixing Mist. Voilà. Donc j'utiliserai celui-là puisque c'est un petit format avant de finir mes grands formats mais c'est celui que j'utiliserai après. En blush, le seul que j'ai mis, le Rocateur que j'ai donné à Emy et le Mini HM que j'ai donné à Emy aussi. Le seul qui me reste de ma rotation, c'est le Baby Doll de chez Essence et voilà où est-ce qu'il en est, le pauvre. Il est bien creusé. On commence à voir la forme du pan donc ça va aller vite, c'est celui que j'ai mis encore aujourd'hui, c'est celui que je mets quasi tous les jours. Donc on reste sur celui-là et une fois que j'aurai fini celui-là, j'en programmerai un autre pour garder tout le temps sous la main pour le finir. Voilà. On va faire comme ça parce que sinon je n'ai pas à m'en sortir. J'ai fini ce produit-là, le Giorgio's Glow Illuminating Face Drop de chez Crudvac. Donc celui-là, je ne le rachèterai définitivement pas. Il reste un tout petit fond mais le produit est tout huileux maintenant comparé à avant donc je pense que je ne l'ai pas assez secoué au début que je l'ai utilisé. Voilà. Là, il est vraiment... C'est que de l'huile, ça fait des tâches du coup alors que ça n'en faisait pas avant. Ce n'est pas un mauvais produit mais je n'aime pas trop les produits d'équine ou crème. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas. Alors, on va terminer avec ce que j'ai terminé. On va continuer avec ce que j'ai terminé et après je vous montre d'autres produits que je vais inclure dans le project panne de l'année. Mascara, j'ai terminé la base de chez Essence. Elle est toute séchée, toute pas belle, tout est dégueu et le mini Amazonian clé de chez Tarte. Donc ça, je ne le rachèterai pas parce que vu les mascaras que j'ai en ce moment, je n'en ai absolument pas besoin et ça, je ne le rachèterai pas parce que je suis beaucoup trop chère et surtout qu'il n'a pas un effet de foufou. J'ai fini trois liners. Donc, le Essence, le Liquid Ink qui est mon préféré de chez préféré, le Catrice Liquid Liner Matte que j'aimais bien le produit mais je n'aime pas du tout l'embout et le Feutre Essence 24 Ever Ink Liner. Voilà. Et voilà. J'ai fini les trois là et je l'avais remplacé pour l'instant par le Anastasia Beverly Hills mais je n'aime pas. J'ai trop l'habitude avec mon Liquid Ink donc du coup, celui-ci, je vais le donner à Laura ou à DG. Elle se débrouille après quand je donne le produit et je repasse à mon Liquid Ink. Aujourd'hui, c'est celui que j'ai utilisé. Le 13 fait en 2-2 comparé à celui-là que je dois. En fait, la pointe est trop rigide et du coup, comme j'ai la paupière flasque de grand-mère, ça fait des petits plis puisque ça tire ma paupière en même temps donc c'est dégueulasse tandis qu'avec celui-là, je n'ai pas de souci. Et j'ai terminé le Trifal de chez Sugar Peel. Il est tout sec. Il ne reste plus grand-chose dedans. Il reste ça. Franchement, je l'ai bien saigné aussi celui-là. Pourtant, je ne supporte pas l'odeur des Sugar Peel. Ça pue la mort. C'est dégueulasse. Mais la couleur était vraiment très belle. Maintenant, je ne vais pas le racheter. J'ai assez de rouge à lèvres. Il faut que j'en termine d'autres avant de penser à racheter un rouge à lèvres. Vous voyez ? Donc voilà, celui-là, terminé. Alors, dans les produits supplémentaires que je dois terminer, donc le petit Liquid Liner à paillettes de chez Kiko, le 01, se vide au fur et à mesure que je l'utilise. J'utilise très souvent. Alors, en mascara, là, j'en ai pas mal à terminer, dont le Unique Moonsuk Epic 4D. Celui-là, je suis presque au bout. Je vais bientôt l'avoir terminé. Donc voilà, je termine celui-là. J'ai également deux mini à terminer qui vont aller à très vite aussi. Le Sephora, le mini size-up que j'aime beaucoup et le mini milk. Voilà, c'est le Cush Mascara qu'il faut que je termine aussi. Ensuite, il faudra que je termine les deux-là, le Honey de Miracle et le Anastasia Beverly Hills. D'abord, le Honey de Miracle puisqu'il est ouvert depuis plus longtemps et ensuite, ça sera le Anastasia. Il faut que je termine mon plumper de chez Charlotte Tilbury que j'ai eu dans le coffret de Noël de la part de mon frère avec le rouge à lèvres, le crayon, le gloss et le plumper. Et grâce à ça, le plumper est devenu vraiment indispensable à ma routine make-up. Je suis presque au bout, je l'ai bientôt fini, je pense. Donc là, je vais utiliser celui-ci en priorité. Après, j'ai le Essence qui est où ? Ici, qui fait pas mal de job. Il lisse un peu moins bien que celui-ci. Il pique un peu plus aussi mais il fait très bien le job et rapport quantité, qualité, prix, voilà quoi. Essence, Charlotte Tilbury, le choix est quand même vite fait. Mais maintenant, il faut que je termine le Charlotte Tilbury d'abord. Et il y a trois produits sourcils que je vais terminer ici. le Brow Freeze chez Anastasia Beverly Hills. Donc, vous allez voir qu'il est vraiment au bout de sa vie. je le garde parce que avant de le réutiliser parce que j'ai encore une vidéo de prévu où je dois l'utiliser. Mais voilà ce qui reste. Écoutez, franchement, pour 25 balles le produit, mais il m'est née, on va faire le focus sur ma fée. 25 balles le produit et vu la vitesse où il est parti, c'est presque de l'arnaque. Voilà, j'ai envie de vous dire. Et du coup, si vous avez vu mon crash test, je vous remets juste ici des deux savons à sourcils, Catrice et Essence. C'est ceux que je vais utiliser maintenant en priorité avant d'ouvrir un Pierce puisque l'autre, je vais le couper en petits morceaux pour ajouter à ma grosse savonnette là que je fais. Donc là, c'est le Catrice qui est comme ça. Voilà, c'est celui que j'utilise depuis que j'ai fait le crash test parce que c'est celui que je préfère le moins des deux. Donc, autant terminer celui-ci. En plus, la contenance est plus petite puisqu'il n'y a que 4 grammes. Et ensuite, j'ai eu un coup de cœur quand même pour celui-ci. Le Essence Strong Pink and Proud. Voilà. Il y a plus de quantité vous n'allez pas voir parce qu'on a l'impression qu'il est vide parce que la boîte est vide. C'est marrant. Mais j'ai bien aimé le rendu. Là, j'ai fait le Catrice aujourd'hui et franchement, je n'ai rien à dire. Ils ont une super bonne tenue tous les deux même si le Essence est meilleur encore. Mais le Pierce reste quand même la valeur sûre question quantité prix puisque pour 125 grammes à 6 euros, ici, c'était quand même 3 euros et des cacahuètes pour 4 grammes ou 17 grammes. Donc, voilà. Le Pierce une fois que j'ai fini ces deux-là, je reste sur le Pierce. Je n'essaye même plus de trouver un autre savon tellement ça m'énerve et que je suis déçue. Donc, voilà pour ce que j'inclus en plus. Je crois que je vous ai tout montré. Alors, il y a quelques produits que je vais donner. J'avais dit que j'essaierais de finir la nude illusion en poudre transparente, en poudre libre, transparente de chez Catrice. Je vais la donner pareil pour Laura ou Déji parce que je l'ai essayé la dernière fois et elle me déshydrate beaucoup trop la peau. ça ne fait vraiment pas beau. Donc, je ne la garde pas. Je ne garde pas non plus les deux feutres que j'ai crash-testé de chez Essence et Catrice puisque si vous avez lu le feedback en barre d'infos, j'ai bien marqué que je vais utiliser le NYX parce que je l'aime beaucoup, que c'est un cadeau, que la couleur est parfaite. Ici, les sous-tons étaient trop rouges, trop rangés pour moi. Après, je n'achèterai plus ce genre de produit. Mon crayon me suffit largement. Aujourd'hui, je n'ai mis que du crayon et mes sourcils sont très beaux. Et pareil, je vais leur donner aussi ça, le liner Flick & Grip de chez W7. Donc, il y a le liner pour coller les faux cils. Moi, je trouve que ça ne tient à rien du tout. Oui, il s'accroche très vite mais il se décolle aussi sec et si vous touchez un petit peu, ça se décolle. Ça ne tient pas assez longtemps, pas assez fort à mon goût. Alors oui, si c'est pour faire un make-up de deux secondes ou un peu artistique où je ne peux pas le laisser derrière mes carreaux, ça peut faire l'affaire. Maintenant, la colle fait mieux le job et n'est pas forcément moins chère. Il n'y a plus de quantité. Donc, je ne trouve pas d'utilité à ce truc-là. Moi, des faux cils qui ont une bonne taille, je les laisse le temps que je suis maquillée. Il n'y a que ceux vraiment un peu plus dramatiques que je ne peux pas laisser derrière mes lunettes que je suis obligée d'enlever après le make-up. Mais ça, c'est assez rare. Voilà. Donc, voilà. Mais écoutez, pour avoir le petit bilan des trois mois, je trouve que quand même j'ai bien su gérer, je n'ai pas vraiment rentamé d'autres produits. Je n'ai qu'un antiserne à la fois, un fond de teint à la fois. Bon, les bases, elles se tournent sur plusieurs puisqu'il y en a plusieurs que je dois terminer. Voilà, j'utilise un spray fixateur à la fois, une poudre à la fois. Donc, je trouve que quand même, je gère. Le plus dur à utiliser, enfin, à finir, c'est les bronzers puisqu'on n'en utilise pas tant que ça. Pareil pour les blushs. Après, les produits crèmes, ça va assez vite. Mais voilà, je suis assez fière de moi. Donc, dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'il y a quand même une belle quantité. En tout. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, toujours de voir le project panne de fin d'année évoluer comme ça. Là, on se retrouve de nouveau dans trois mois. Donc, ça fera six mois. Je ne vais pas vous représenter les produits que j'ai faits. Donc, ça sera un peu plus court. Sauf si j'ai la malource. Mais, je vous montrerai juste ce que j'ai réutilisé entre les trois mois et les six mois. On ne va pas non plus représenter tout à chaque fois. Et tout ce qui est make-up, je vous ai dit sur carte pour une vidéo de fin d'année. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc, c'est génial. On se retrouve, je ne sais plus si c'est demain ou dimanche. Enfin, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501